bonjour bienvenue à toutes et à tous grand plaisir pour moi de vous accueillir ici dans des conditions qu'on va qualifier de correctes nous allons vous faire vivre ce match en compagnie de pierre menès pour ce match de coupe que nous allons suivre ensemble aujourd'hui amiens face au chamois nureté un match de coupe aujourd'hui match à l'élimination direct donc pas trop de calcul à faire juste des qualifiés et des éliminés s'y secoue allez il est la tête pour le centre et dégagement de la défense la composition de l'amiens sporting club la voici l'entraîneur a fait le choix de positionner ses joueurs en 4 5 1 aujourd'hui avec une défense à 4 un milieu assez dense à 5 et un seul attaquant de pointe sur les côtés on s'intéressait ensemble aux 11 de départ côté visiteur alors qu'on voit maintenant le type d'organisation retenue par l'entraîneur pour ce match va faire jouer son équipe en 352 sur la qualité de relance et passe de ses défenseurs centraux pour trouver des espaces la bonne lecture là pour intercepter ce ballon le joueur a surveillé de près c'est simple lors de son dernier match il a signé un quadruple et ça n'arrive pas tous les jours et ça reflète bien son niveau de jeu actuel à l'idée qu'est même on s'approche du but et ça c'est bien ta clé alexis blain diamaté cherchent une solution ça joue vers l'avant ils jouent en deux temps le corner et ce centre qui n'ira nulle part il est contré le corner qui est joué court pas le bon choix sans doute la tête qui rate le cadre et pas qu'un peu oui absolument aucun danger pour le gardien olivier kemen le porteur du ballon qui a toujours des solutions ça joue bien allez le centre maintenant le centre premier poteau mais c'est bien pris par le gardien alexis blain c'est bien joué défensivement bien vu l'interception allez qu'est-ce qu'ils vont faire en profondeur oui bien vu centre peut-être dans l'axe bien bloqué par le latéral entre entre un tireur qui a visé et le gardien qui éloigne le danger sur ce corner d sur l'aile il faut trouver ce ballon en profondeur il faut trouver l'option disponible ouais le but une ouverteur du score dans ce match à la joie du buteur regarde moi ça les supporters sont plutôt contents eux aussi un tir surpuissant en plein axe pas grand chose à faire et ça fait donc un zéro au tableau d'affichage ballon rendu à l'adversaire c'est donné sur l'aile alexis blin un ballon récupéré par l'adversaire un redoublement de passes c'est pas le ballon ils le perdent ça va de l'os voilà il a récupéré le ballon c'était chaud là on passe ça pour une contre-attaque ils sont pas contents les supporters ils estiment que ça mérite un pélo ils essayent de trouver la faille finalement ne donnera rien à cette contre-attaque on jouera deux minutes de temps additionnel il s'avance vers la surface allez pourquoi pas l'égalisation ouais c'est pas laissé surprendre le gardien cacher une ouverture bien sûr oh l'intervention exceptionnelle du gardien ok l'arrêt ah ça c'est un sacré plongeau Hervé l'arrêt du match peut-être ouais bien tiré ce corner on se demande s'il y a vraiment cru on retiendra donc de cette première période et les joueurs sont de retour pour cette seconde période et l'arbitre qui relance le match et d'annuis serre on cherche la faille dans la défense adverse on cherche une solution mauvaise relance oh là là pas loin du tout ça ouais c'était bien exécuté cette reprise sur le plan technique mais bon parfois il faut un peu de réussite je t'apprends rien c'est une mauvaise passe et c'est cadeau c'est désormais la formation officielle à Marcus Rashford assigné au FC Barcelone en provenance de Manchester United quand je vois la somme qui a été déboursée dans cette transaction je me dis que le foot est quand même en train de devenir un peu ma boule Olivier Kamen cherche une solution là mais alors le gardien qui peut facilement s'emparer du ballon il avait bien lu la trajectoire Olivier Kamen c'est l'admissaire ce sera quelqu'un pour l'aider l'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement ça bouge sur le banc ça va être monos la passe est coupée bien défendue on s'approche du but Dylan Lissert ouais bon arrêt sur cette tête un ballon qui est rendu au camp adverse on va la bonne inspiration sur cette passe il lui donne en profondeur c'est le gardien qui remporte le 1 contre 1 et il est décisif là-dessus il n'a pas paniqué bravo le ballon qui arrive au point de pénalty c'est peut-être passe loin du cadre ouais le défenseur ne s'est pas fait surprendre il était présent au marquage il n'est pas le ballon ils le perdent qu'est-ce qu'il va faire on va le tac et le ballon qui n'est pour personne finalement on est sur l'aile il y a beaucoup d'espace devant essaye de trouver la faille le bon ballon à ce but qui sera refusé pour un hors-jeu absolument on voit l'arbitre assistant qui lève son drapeau il reste exactement 20 minutes à jouer il était bien placé pour intercepter cette passe le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public oui ça devrait se faire au prochain arrêt de jeu enfin si le quatrième arbitre ne se plante pas avec ce panneau Alexis Blain ça joue vers l'avant il perd de ce ballon il faut trouver une option disponible on cherche des solutions là la touche à proximité de la surface l'entraîneur Aminouin qui va procéder à un changement on va voir si ça change quelque chose à l'issue du match allez si bien Elidina Auré dit bah si le stade qui s'enflamme pour encourager son équipe rien n'est perdu Pierre ça je crois que les supporters ont bien compris que c'était maintenant ou jamais chercher une ouverture bien sûr la bonne lecture là pour intercepter ce ballon l'ouverture il dégage ce ballon pas du mécanisme et ça sort en touche ah oui excellent contrôle il n'a pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse les supporters qu'ils savent si leur équipe doit égaliser c'est maintenant ouais la faute mais ça joue au délargé ce ballon en profondeur est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider il y a quelqu'un à un premier poteau on n'avait pas de prise de risque au ballon dégagé il reste maintenant deux minutes à jouer hors temps additionnel bien sûr le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura deux minutes de temps additionnel il est bien redescendu il a récupéré le ballon ouais très beau geste défensif il a évité la catastrophe voilà c'est fini à l'instant l'arbitre qui siffle la fin de la ronde quelques secondes après la fin de ce match merci d'avoir accepté de répondre à nos questions merci d'avoir regardé la vidéo merci d'avoir regardé la vidéo C'est parti. C'est parti.